Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, le phénomène demi-terrain réapparaît dans la capitale. La question que l'on est tenté de se poser, c'est de savoir est-ce que c'est le couvre-feu qui est à la base de la résurgence de ce phénomène ou c'est tout simplement les mauvaises manières de taximen et de rançonner la population. Tentative de réponse dans ce journal avec nos reporters. Le pont bongolais est menacé d'effondrement. Cet ouvrage construit depuis l'époque coloniale souffre de manque d'entretien et de sa vétusté. La dégradation du pont bongolais aggrave la circulation déjà dans la capitale. On en parle également dans ce journal. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous présenter la grande édition le 20h. Les questions d'intérêt commun entre la Chine et la RDC ont été abordées au cours de la rencontre que le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a accordé au ministre chinois des Affaires étrangères en séjour à Kinshasa. Elvira Pandou, Kazo Kazadi, ont signé ce reportage. L'année 2021 commence par des bonnes perspectives pour la République démocratique du Congo. Le ministre chinois des Affaires étrangères et le premier officiel des Hauts-Rangs chinois a effectué une visite à l'étranger et il a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination. Le patron de la diplomatie chinoise a annoncé au chef de l'État l'annulation par son pays de la dette publique de la RDC envers la Chine, évaluée à 180 millions de yuan, soit plus de 28 millions de dollars américains. Aussi, les gouvernements chinois ont apporté un appui financier de 100 millions de yuan pour soutenir des projets de développement et 2 millions de dollars américains pour soutenir la présidence congolaise des lignons africaines. Après avoir passé en revue les relations chino-congolaises depuis les années 70 et la nécessité de les redynamiser sur plusieurs axes, les deux hommes d'État ont décidé de réactiver la commission mixte Chine-RDC dès le premier trimestre de cette année. La coopération en matière d'infrastructures, des mines et les relations chine-afrique ont aussi été évoquées. En sa qualité de président en exercice des lignons africaines, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo est l'interlocuteur principal au nom du continent africain avec qui la Chine entend développer un partenariat privilégié. La Chine tient à accompagner le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo à réussir son mandat, ce qui explique cet appui financier. L'annulation de la dette devrait permettre à la RDC de lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19. Présente à cette rencontre, la ministre des Affaires étrangères, Mme Toumbanzeza, s'est réjouie de ses décisions du gouvernement chinois. C'est en période de difficultés qu'on reconnaît le vrai ami et la Chine fait partie des amis de la RDC, a-t-elle dit. La patronne de la diplomatie congolaise a indiqué avoir obtenu de la Chine la réhabilitation du ministère des Affaires étrangères congolais. Arrivé à Kinshasa, c'est mardi 5 janvier 2021, le ministre chinois des Affaires étrangères est à la tête d'une forte délégation. Les présidents de la République étaient assistés, entre autres, de la ministre des Affaires étrangères, de son directeur de cabinet AI et de plusieurs conseillers principaux. Lambert Mende Omalanga, député national, élu de Sankourou et autorité morale du parti CCU Convention des Congolais Unis, reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, les contenus de leurs échanges n'en a pas été révélés, mais je vous propose de suivre ce reportage que nous proposent Kazo Kazadi et Hervé Rappendou. Président national du parti Convention des Congolais Unis et cadre du FCC, M. Lambert Mende Omalanga a sollicité et obtenu, c'est mercredi 6 janvier, une rencontre avec le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo. L'élu de Sankourou est arrivé au Palais de la Nation, accompagné de M. Thierry Mosenepo, communicant du FCC et secrétaire général de son parti, les CCU. Lambert Mende Omalanga a échangé pendant près d'une heure avec le chef de l'État. Si l'élu de Sankourou, pourtant très habitué de caméras et micros, n'a pas fait de déclaration à l'issue de cette rencontre, la présence d'un collaborateur politique laisse penser que la politique nationale était au centre de cette rencontre. L'ancien ministre de la Communication et Média est entré au bureau du chef de l'État avec une farde chemise en main dont les contenus n'ont pas été révélés. Au moment où se déroulent les grandes manœuvres politiques du pays, en vue de la formation de l'Union sacrée pour la Nation, la présence d'un cadre politique est à saluer. L'élu de Sankour pour la bonne gouvernance ABG en sigle promet son soutien tous à Zemut à l'Union sacrée pour la Nation et aux réformes initiées par le chef de l'État. Son autorité morale, Jonathan Dialosu Kawata, à la tête d'une délégation des membres de son parti, a fait savoir au président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, jusqu'à Roussema, nous en dit plus. Nous sommes venus rencontrer son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, dans le cadre de l'appel qu'il a lancé à la population congolaise toute entière par rapport à sa vision articulée autour de l'Union sacrée pour la Nation. Nous, nous sommes l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG en sigle, un parti politique, et nous avons voulu rencontrer le chef de l'État pour lui expliquer ce que nous avons comme désirata par rapport à cette vision-là. Et lui aussi présenter tout notre engagement et toute notre disponibilité d'être dans l'Union sacrée pour la Nation, afin de contribuer tant soit peu à cette vision, à la réussite de cette vision-là. Sans équivoque, nous sommes bel et bien dans l'Union sacrée pour la Nation. Comme ABG, en même temps, nous sommes aussi représentants d'une forte communauté, la communauté du Congo, tant du Congo que de Kinshasa, qui jusqu'à là n'avait pas encore dit son mot, et qui nous avait demandé aussi de le dire au chef de l'État que cette communauté aussi veut participer à cette vision-là et en même temps aussi attendre du chef de l'État son implication dans tout ce qui touche cette population dans l'écart de leur vie sociale. Et c'est ce que nous avons expliqué. Nous, on a pris notre message, ce n'est pas de dire merci au chef de l'État pour l'accueil qu'il nous a réservés et l'attention qu'il a accordé à notre message. Il existe des trajectoires et le prix de transport fixé par l'autorité de la ville province Kinshasa. Depuis un certain temps, on constate le non-respect de cette loi. Par le taximen, il se livre au phénomène communément appelé demi-terrain. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Pourquoi ces phénomènes réapparaissent ? Béatrice Chaco et Nanoumba nous en parlent dans ce reportage. Circuler à Kinshasa est devenu un casse-tête. L'on assistait depuis un certain temps au retour en face de la pratique des courses dites demi-terrain. Des chauffeurs de taxi ont décidé de raccourcir leur trajectoire au détriment de l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa. Le comportement de tous les acteurs en présence des agents de l'État, les chauffeurs et passagers posent un véritable problème. Que le ministre en charge de Tristov suive de près ce problème des demi-terrain. Là par exemple, je vais à Kinshasa, mais je suis obligée de prendre plusieurs taxis. à 1500 d'un état d'approvisionnement pour ce mal-terrain. Nous avons tendance à souffrir. Des mentalités sur le respect des lois en vigueur au regard des plaintes provoquées par des tracasseries et à lieu d'interpeller l'autorité urbaine. On reste sur la route, cette fois-ci avec les ponts bongolos. Je l'ai dit en ouverture et menacé d'effondrement. Cet ouvrage construit depuis l'époque colonial souffre de manque d'entretien et de sa vétusté. La dégradation du pont bongolos aggrave déjà la circulation dans la ville-province Kinshasa. Sa réhabilitation est attendue par tous les usagers de cette route. Nous sommes sur les ponts bongolos. J'étais sur la rivière Founa, non loin de l'université Kimbanguiste, dans la commune de Calamou. Ici, les premiers signes en marche. La modernisation de ces ponts routiers ne sont pas encore visibles. Et pourtant, le gouverneur de la ville-province Kinshasa avait lancé en date du 29 octobre 2019 les grands travaux de réhabilitation de ces ponts routiers qui n'ont toujours pas commencé jusqu'à ces jours. L'inquiétude a alors gagné la population. Nous sommes fatigués, trop de promesses, rien ne se passe ici. Il faudrait tout simplement qu'ils puissent démolir ces ponts. Défiguré avec le temps et totalement délabré, cet ouvrage, vieux de plusieurs années, constitue actuellement un danger permanent pour les usagers de la route et la population environnante. Nous souffrons ici. Nous sommes sous les eaux en cas de pluie délivienne. J'ai vraiment beaucoup à dire, mais j'ai mes réserves. Nous irons jusqu'où comme ça ? Et pourtant, nous sommes à Kinshasa, comme si nous étions au village. Pour l'heure, son effondrement est en train d'être précipité par les eaux de la rivière Founa, qui débordent souvent à chaque occasion de pluie délivienne, en portant également des ordures. Ménageurs qui viennent sont assis sur les deux côtés du pont Bongolo. Nous sommes en train de déclarer ce qui nous appartient. On ne peut pas exploiter la route. Même les transports en commun sont tentés de retourner, mais il faut arranger aussi ce qui nous appartient. Nous sommes le petit peuple. Veuillez arranger la route. Nous vous invitons, monsieur le gouverneur, avec votre gouvernement provincial, à revoir rapidement votre comptabilité, pour que la route de Bongolo, les travaux, puisse être relancée d'ici le mois de janvier. Mais franchement, c'est terrible là-bas. Les ponts-là ne coûtent pas les milliards. Il est donc nécessaire de suspendre les trafics sur ce tronçon avant que les pieds n'arrivent. Nouvelle année avec des nouveaux bus pour Transco. L'entreprise entend relancer ses activités avec la mise en circulation de nouveaux bus. Récemment acquis, le ministre de Transport et le comité de gestion se sont concertés pour arrêter des stratégies de relancer des activités. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, tient à la revitalisation des Transco. La séance de travail du ministre des Transports, je vois des communications Didier Mazenga Moukanzou, avec le conseil d'administration, a permis de baliser les nouveaux chemins. Rémi Kachoko, président du conseil d'administration des Transco. Son Excellence, Monsieur le ministre, nous a appelés pour qu'on fasse le point sur la situation de l'entreprise. C'est comment l'entreprise revient au travail. Il y a de nouveaux bus qui sont venus, il y a des préalables pour que ces bus se roulent, il y a des préalables pour qu'on répare un certain nombre de bus anciens pour qu'ils rentrent en circulation. C'est des problèmes liés à l'activité des Transco qui ont été débattus dans une longue séance de travail, évidemment. Et nous continuons à solliciter son appui et l'appui du gouvernement pour qu'on décante les problèmes sérieux, les problèmes structurels qui pèsent sur Transco. Le jour où notre partenaire qui a mis en place l'entreprise, le groupe français RATP, quittait notre pays, ils ont dit que cette entreprise n'allait pas survivre pendant six mois derrière eux. Mais nous sommes à huit ans aujourd'hui, donc il y a eu quand même un effort qui a été fait. Le ministre des Transports et Voix de Communication, Didier Mazenga Moukanzou, a rassuré les membres du conseil d'administration qu'il s'impliquera dans l'exonération des 14 conteneurs transportant les pièces de réchange des bus Transco. Concernant la problématique de tarification du billet, le patron des transports a indiqué qu'il est en concertation avec son collègue de l'économie pour arrêter un nouveau tarif de bus Transco. Ceux, avant de confirmer l'arrivée du troisième lot des 100 du bus Transco le 26 janvier 2021 au port de Beaumont. Politique, les présidents des ligues de jeunes des partis membres de l'Union sacrée se sont retrouvés pour arrêter une stratégie commune en vue de faire face aux enjeux politiques de l'heure. A l'issue de cette réunion, ils ont fait une déclaration de soutien lue par le docteur Emani Dioko. C'est un reportage d'Alain Bikaï. Ligue de jeunes de l'Union sacrée de la nation, réunissant plusieurs ligues de jeunes des partis politiques et a adhéré à la vision président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tizeké de Tulle. Rémercions sincèrement le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tizeké de Tulle. Pour avoir désigné l'informateur en fin d'identifier la nouvelle majorité parlementaire par l'entremise d'une personnalité d'expérience et d'équilibre, messieurs les professeurs et honorables sénateurs modestes Baati Koukou. Félicitons et encourageons l'informateur pour sa désignation à cette fonction et nous prions de faire preuve de ses immenses talents comme homme de terrain, de dialogue et d'ouverture, en vue de doter au chef de l'État et à la nation une nouvelle majorité parlementaire qui devrait rejoindre la vision de l'Union sacrée de la nation que pilote les présidents de la République. Laquelle vision met en exergue l'intérêt supérieur de la nation et le bien-être du peuple congolais ? Encourageons les députés nationaux venus des horizons politiques divers pour servir les peuples via l'Union sacrée de la nation et leur prions de faire preuve de l'amour à la patrie en privilégant l'intérêt supérieur de la nation et le bien-être du peuple congolais en votant pour les tickets que présentera l'Union sacrée de la nation à l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Invitons la jeunesse congolaise, dans toute sa diversité, à soutenir le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo et d'adhérer massivement à l'Union sacrée de la nation. Et le MSR, Mouvement social pour le Rénouveau, réaffirme lui son soutien à l'Union sacrée pour la nation initié par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. C'était au cours d'une matinée de sensibilisation organisée au siège même de ce parti situé dans la commune de la Gombé. Devant les représentants de toutes les fédérations, le mouvement social pour le Rénouveau, MSR, le parti politique des leaders de proximité s'engage à accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, dans sa nouvelle vision pour le salut du peuple congolais, a indiqué son secrétaire général et président du regroupement ADRP, l'honorable François Roubota Massoumbouko. Qu'est-ce que la population congolaise doit attendre du MSR ? Cette volonté politique que vient d'exprimer les bureaux politiques de notre parti, d'accompagner son excellence, M. le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, dans sa vision, une union sacrée pour la nation, pour objectif, la refondation d'un État congolais. Et tout ça, c'est pour le bien du peuple congolais. Et donc, c'est ce que le peuple congolais doit attendre de nous, cet accompagnement exprimé de vive voix. Notre regroupement politique s'est exprimé en date du 13 décembre 2020. Nous donnons un mandat et nous renouvelons sa confiance pour qu'on aille rencontrer son excellence, M. le président de la République, pour lui dire que l'ADRP, qui est notre regroupement, a capté 5 sur 5 son appel au peuple congolais, de l'accompagner dans la vision qui est la sienne. Et nous lui avons transmis ce message, et c'est ça la position officielle de l'ADRP. Nous accompagnerons le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, dans sa vision. Le bureau politique du MSR met en garde tous ceux qui posent des actions démesurées, sans avoir reçu le mandat du parti. Et je vous parle comme secrétaire général du mouvement social pour le renouveau. J'ai avec moi la force politique que sont les députés qui sont avec nous. Le président en a besoin. Alors ces autres qui parlent, ils sont avec qui ? Nous, nous sommes avec tous les députés, nous sommes avec toutes les provinces, nous sommes avec la présidente de la Ligue des Femmes, nous sommes avec le président de la Ligue des Jeunes, nous sommes avec le président de personnes vivant avec handicap. Mais que voulez-vous encore ? Écoutez, ceux qui sont en train de parler à gauche et à droite, ils sont en train de parler dans une aventure sans fin. Encore un ouvrage dans l'armée pour conduire la justice militaire. Le troisième tome du livre intitulé « Droits pénales militaires » a été porté sur fond. Baptisme à Kinshasa, oeuvre du général de brigade Moutala Lambert, premier avocat général du FRDC, prêt à la haute cour militaire, Jacques Kabo. Le troisième tome du livre intitulé « Droits pénales militaires congolais » publié aux éditions Arnaud à Bruxelles, a été porté sur fond. Baptisme à Kinshasa. L'ouvrage des 182 pages est consacré aux peines et incriminations de la compétence des juridictions des forces armées de la République démocratique du Congo. Son auteur, le général des brigades Moutala Lua Baloran, premier avocat général des forces armées, prêt à la haute cour militaire, révèle les soucis constats du législateur de maintenir et de restaurer l'ordre public de la défense par la stricte observance des actes de discipline. Dans une interview accordée lundi 4 janvier 2020 à Éco Militaire, il a rappelé les contenus des deux premiers tomes et a donné les grandes lignes du troisième tome. Général des brigades Moutala Lua Baloran. Les deux premiers tomes de ce livre sont consacrés également à l'analyse des incriminations qui sont prévues au code pénal militaire. Mais le tout premier, à part les infractions, il a abordé la nécessité d'une synergie des luttes contre la vendite populaire ou la justice populaire. Le tome 2 est consacré aux infractions contre l'honneur, le devoir. Et là-dessus, on a parlé de complots militaires, on a parlé des pillages, on a parlé des destructions et des détournements et concutions. On a également évoqué la détention illégale d'armes de guerre, ainsi que le traje du drapeau, l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Le tome 3 est consacré aux infractions contre la discipline et des infractions en consigne. Alors, par rapport aux infractions contre la discipline, nous avons évoqué toutes les infractions qui rentrent dans les actes d'insubordination et d'abus d'autorité. Que se passe-t-il au juste au ministère de Mille ? Le secrétaire est accusé, entre autres, d'avoir engagé frauduleusement du personnel au sein du secrétariat général. Joseph Icoli a répondu à toutes ces accusations au travers d'une conférence de presse à laquelle a pris part Nadine Futouk. Le secrétaire général au Mille, Joseph Icoli Omboyapéquet, est accusé par le réseau sociaux et médias malveillants d'avoir affecté illégalement plus de 4000 agents dans les différentes administrations du ministère de Mille. C'est là avec la bénédiction de son regroupement politique, le FCC. Dans son point de presse tenue ce mercredi 6 janvier 2021, le secrétaire général au Mille, Joseph Icoli Omboyapéquet, refute toutes ces accusations gratuites. En premier lieu, il faut remarquer que la fonction de secrétaire général est apolitique. Il est un exécutant des instructions de l'administration publique et non d'un parti politique. La mise en place de ces agents a été motivée par un arrêté pris en bonne et due forme par le ministre dont la référence est de 009 du 22 janvier 2019, conformément à la note circulaire numéro 002 du 2020, adressée à tous les secrétaires généraux de l'administration publique de l'État. Toute cette machination est une cabale des adversaires qui n'ont pas reçu au concours de recrutement des secrétaires généraux de la fonction publique. Aucun acte n'a été posé dans l'illégalité que vous l'aimiez ou pas, il ne sera pas éternel. Il partira de ses fonctions selon la volonté des autorités de l'État. Il a démontré qu'il n'a reçu aucune instruction de son parti politique. Plusieurs centres hospitaliers de Kinshasa ont reçu de l'assistance du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Par ce geste, le coordonnateur de cette structure entend ainsi lutter contre la deuxième vague de la pandémie. Reportage. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo, que le Fonds national de solidarité contre le coronavirus, dans sa mission d'apporter une assistance aux patients, a organisé une série de distributions des articles médicaux aux 28 structures sanitaires de la ville-provence de Kinshasa, à savoir les gants, le masque facial, le masque visière, les lunettes de protection, les blouses chirurgicales, les combinaisons médicales, les savons liquides de 350 ml, les gels hydroalcooliques, les seaux en plastique de 20 litres, les thermoflashes ainsi que les blouses de malades. Ce don est le bienvenu, surtout pour cette deuxième vague. Dans les centres hospitaliers, tout ce qui est équipement de protection individuelle, ce sont des consommables de tous les jours et en grande quantité, non seulement pour le personnel soignant, pour les malades qui nous viennent, et nous sensibilisons pour toutes les familles qui viennent au niveau des centres de santé et qui sont le non-respect des gestes barrières. Aux bénéficiaires, nous voulons leur dire que les kits qu'ils ont reçus ce matin sont les produits de la solidarité. C'est d'autres qui ont pensé à ceux qui sont dans le besoin. Un devoir de responsabilité de contribuer à l'effort de la lutte contre cette pandémie dans le monde et particulièrement en RDC. Il s'y est de noter que le coordonnateur du Fonds national contre le coronavirus exote la population en général à respecter strictement les mesures barrières pour se protéger et protéger les autres. Il a aussi saisi l'occasion pour remercier le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Cholombo, pour son implication personnelle dans cette démarche. Et pour permettre aux membres de l'association Force des Frappes de bien passer les festivités de fin d'année, le député Déo Indoulou a remis quelques vivres aux membres de cette association sans but lucratif. Regardez. A l'occasion des festivités de fin d'année, l'autorité morale des forces des frappes, Déo Indoulou, a procédé à la distribution des vivres et non-vivres aux membres de cette association, représentée par les délégués des cinq communes de la circonscription du Mohamba. Ce unième geste de générosité de l'honorable Déo Indoulou vise le partage, l'amour et la consolidation des liens au sein de l'association Force des Frappes. Dans sa gibetière, l'autorité morale des forces des frappes a prévu les sacs d'airies, les cartons des poulets et autres vivres et non-vivres. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction à l'endroit de l'autorité morale des forces des frappes qui a pensé partager avec les siens en cette période de festivité de fin d'année, tout en le remerciant pour cette initiative qui a pris corps depuis plusieurs années. Les uns et les autres avaient un seul mot « Merci à Dieu » pour ce bienfaiteur. signalons que la distribution des vivres s'est faite dans le strict respect des gestes barrières compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. L'ancien gouverneur de l'ex-province orientale et sénateur Aouchaya Singh Amédar a totalisé 79 ans d'âge. La famille et les fils et filles de la province de Lutourie l'ont imploré le très haut pour lui accorder une longue vie. C'était au cours d'une messe d'action de grâce. Aouchaya Singh Amédar, dans sa vie politique, a cumulé plusieurs fonctions. Gouverneur de l'ancienne province orientale, plusieurs fois député national de la deuxième république en 2011, toujours pour les comptes de la circonscription électorale des Haro. Membre du Haut Conseil de la République Parlement des Transitions. Sénateur de la législature 2018 à 2023. Aouchaya, dans sa longue carrière politique, a fait partie des négociateurs aux travaux de Sun City pour les comptes du gouvernement de Kinshasa. De toutes ses qualités, des rassembleurs, il s'est toujours investi avec abnégation pour la recherche de la paix et la réconciliation entre les fils et filles de Lutourie. Pour un dialogue franc et sincère, mettant sa sagesse et son génie politique au profit de tous. Généré, compatissant et surtout altruiste, Médar Aouchaya Singh a une devise. Aider dans la mesure de ses moyens. C'est ainsi qu'il a posé plusieurs actions sociales dans les territoires des Haro. Tout cela a poussé son fils député Aouchaya Adrico de solliciter une chaîne de prière pour que les très-hauts lui accordent des longs jours afin que cette bibliothèque vivante lègue son savoir à la jeunesse d'Elitourie en particulier et celle de la République démocratique du Congo en général. L'envie, messieurs les sénateurs. Un communiqué nécrologique avant de terminer ce journal. Le Conseil supérieur du portefeuille porte à la profonde douleur d'annoncer à ses agents, aux amis et connaissances, le décès de M. Richard Koulambe Mwanza, directeur-chef du département d'essai-survenu à Kinshasa, le 31 décembre 2020, suite d'une courte maladie. La levée du corps de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire est prévue pour le samedi 9 janvier 2021 à 8 heures, suivie d'élimination à la nécropole entre terre et ciel dans la commune de l'Intelé. En attendant, le deuil se tient au domicile du Defins, 6 avenue Sapin, numéro 11, entrez, citez Mama Mobutu dans la commune de Mongafou, la référence école, Jeanne-Ely, c'est signé Norbert Kubou et Luna, président AI. Madame, messieurs, ce journal est terminé. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous les présenter au nom de toute l'équipe. Nous vous remercions d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Mercredi prochain, portez-vous bien. Mercredi prochain, portez-vous bien. Tout par-delà, une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Bank se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Au revoir. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Et pour la première fois en RDC Gagnez 7 numéros Plus un super numéro Pour les super jackpots De Émilie de Franck Les prix commencent A partir de 2 numéros gagnés A noter les jackpots est progressif Pour toute autre information Consultez www.winner.bet A juin sur tous nos prix de vente Immobile en composant Star Le prochain tirage est pour ce vendredi Au soumis des intiquets Il est incompréhensible Que nous puissions avoir 80 millions d'hectares de terres arables Et 40 millions d'hectares de terres irrigables Et que nous importions plus de 85% de produits Pour la consommation de nos populations Le plan national de relance agricole C'est ce document que propose Le ministre de l'agriculture Joseph-Antoine Kassongamukuta Pour que le sol congolais tire sa revanche Sur son sous-sol En véritable homme de terrain Le nouveau patron du ministère de l'agriculture Aussitôt en fonction Braque ce regard Dans la province du Congo Où est situé le tout premier parc agro-industriel congolais Déclaré désertique par certains experts Bukanga Lonzo a contredit toutes les thèses de ses prophètes de malheur Ce sol peut nourrir les congolais La preuve Le maïs est planté sur 1500 hectares Pour une production estimée à 6000 tonnes Et si vous voyez vous-même la verdure qu'il y a Nous nous avons remarqué Que nous pouvons faire quelque chose de bon Sur ce terrain Nous avons relancé Bukanga Lonzo Agré toutes les difficultés Et tout ce qu'on peut raconter Nous avons fait 1500 hectares